Générique ... Bonjour à tous et à ringraziables pour poursuivre ce dernier débat consacré aux élections législatives. Ce soir, nous terminons notre périple, notre tour de Corse, par la première circonscription de la Corse du Sud, celle d'Ajaccio. Et nous nous trouvons en place du Cazone, que la mairie a très aimablement mis à notre disposition et nous l'en remercions. Une circonscription paradoxale, puisque la première ville de Corse de très loin est la plus petite des quatre circonscriptions électorales, avec à peine plus de 52 000 électeurs inscrits. Le découpage électoral de feu Charles-Pas est passé par là en 1986 et depuis, rien n'a évolué, sauf la démographie quand même. Alors, toutes les tendances politiques sont représentées, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la gauche, les nationalistes et la droite macroniste. Alors, ce soir, sur ce plateau et conformément à nos choix précédents, nous accueillons avec Pierre-Simon Pauly, que je salue, bonsoir Pierre, sept représentants des principales forces politiques que nous allons vous présenter dans un instant. Mais d'abord, Pierre, fixez-nous le cadre de ce débat. – Alors, nous aborderons trois grandes parties. En premier lieu, le sens de votre démarche, votre positionnement politique, à quel groupe vous comptez adhérer si vous êtes élu, et bien sûr, comment vous voyez votre mission de député. Puis, nous parlerons des enjeux nationaux, comme le pouvoir d'achat, l'inflation, les réformes économiques et sociales, avec le dossier majeur annoncé au Parlement, les retraites. Enfin, dans un troisième temps, nous nous pencherons sur la question Corse, notamment au travers du dialogue qui devrait s'ouvrir avec le gouvernement, mais aussi aux problématiques liées à la circonscription. – Merci Pierre, et pour être tout à fait complet, nous allons découvrir maintenant l'ensemble des candidats qui concourent à cette élection. Une présentation de Marianne Romani. – C'était le 7 mai dernier, non loin de sa mairie, l'édile de la ville annonçait officiellement son ambition de se lancer à nouveau dans la bataille des législatives. Un siège au Palais Bourbon, qu'il avait déjà conquis en 2012, sous l'étiquette UMP. Cette fois-ci, le président du groupe, Unsof Younovo, à l'Assemblée de Corse, part sous la bannière Horizon, le parti d'Edouard Philippe, allié de la majorité présidentielle. Une candidature qui a surpris Jean-Jacques Ferrara. Il avait été son suppléant il y a 10 ans, avant d'être lui-même élu en 2017. Le député LR Sortand, qui, comme écrit dans un communiqué, a décidé de ne pas solliciter à nouveau les suffrages des électeurs. Un scénario bousculé, donc, pour la droite, dans cette première circonscription de Corse du Sud. Côté nationaliste, il diffère aussi de celui de 2017. Fini la grande union, l'étendard Péagour-Siga, derrière lequel Jean-Paul Karoladj s'était engagé il y a 5 ans, est bel et bien enterré. Dans les urnes, le généraliste ajaxien affrontera le conseiller territorial Fémoagour-Siga, Romain Cologne. À qui profitera cette désunion ? C'est l'un des enjeux de ce scrutin. Un autre score sera également observé, celui de l'extrême droite, qui affiche deux candidatures. David Quintella pour le parti reconquête d'Éric Zemmour et Nathalie Antona pour le Rassemblement national. Une première aux législatives pour celles qui figuraient, il y a un an, en deuxième position, sur la liste de François Filoni lors des territoriales. Tous deux espèrent surfer sur la vague présidentielle, car en terre ajaxienne, leur candidate Marine Le Pen était arrivée en tête avec près de 60% des voix. De son côté, la gauche, à l'image du reste de l'île, demeure en ordre dispersée. Les accords passés au plan national et la nouvelle union populaire écologique et sociale ne valent pas pour la Corse, ce que déplore Anissa Flore-Hamsiane du Parti communiste, à nouveau candidate dans cette première circonscription. Robin de Marry s'engage, lui, sous les couleurs de la France insoumise. Les socialistes présentent, quant à eux, Angélique Sousine. À l'extrême gauche, on retrouve le parachutage de Claire Léné pour lutte ouvrière. Une autre figure ajaxienne, libre de bannière, le radiologue Michel Modigonac y part à l'assaut de cette circonscription. À noter enfin dans les candidatures diverses, celle de Pascal Bizarre, ancienne conseillère territoriale et candidate au municipal d'Ajaccio en 2022, qui s'était inscrit dans le mouvement des Gilets jaunes. Sur la ligne de départ également, Walter Lipler pour les Patriotes. Au total, 12 personnes en liste dans cette première circonscription, la dernière de l'île qui échappe encore aux nationalistes. Je le disais en début d'émission, 7 des 12 candidats sont sur ce plateau ce soir. Et nous les en remercions. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous. Et Pierre, je vous les laisse présenter. Et on commence par Laurent Marcange. Vous êtes le candidat de la majorité présidentielle sous la bannière Ensemble. Vous avez été député de cette circonscription de 2012 à 2015. Bonsoir à vous. Romain Colonne, vous êtes le candidat de la majorité territoriale pour le parti Femagour, Siga-Banazère. Bonazère. Jean-Paul Carroladj, candidat nationaliste soutenu par Coursiga Libre et le PNC, Péragour, Siga-Zimpre et Bonazère. Bonazère. – Nathalie Antonin, vous êtes candidate pour le Rassemblement national. Bonazère, Abouy. – Bonsoir. – Anissa Floramziane pour le Parti communiste français, gauche sociale et écologiste. Bonazère. – Bonsoir. Robin Demarri pour la France insommise. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Et enfin, Michel Modigonac, candidat sans étiquette pour cette élection. Bonsoir à vous. – Bonsoir à vous. – Alors, merci, Pierre, pour toutes ces présentations étant faites. Pour entamer ce débat, nous allons faire un premier tour de table pour que vous nous expliquiez les uns et les autres le sens de votre candidature. Et on commence par vous, Laurent Marc-Ange. Il y a 5 ans, vous aviez renoncé au poste de député pour garder celui de maire. Vous déclariez vouloir faire le choix du local. Je suis plus en action. Je mène des projets structurants. Je m'épanouis davantage. L'épanouissement est fini ? – Non, la situation est différente, tout simplement. Il n'a échappé à personne que nous avons vécu au cours des dernières semaines, des derniers mois, des moments particulièrement importants et difficiles, je le pense, notamment pour notre territoire, pour la Corse. Il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu les événements du mois de mars qui se sont produits. Et il y a aujourd'hui ces élections législatives qui vont déterminer la voie de la Corse pour les 5 prochaines années. Je pense pouvoir être utile dans ce cadre. On expérience. Le positionnement qui est le mien peuvent aider la Corse et les Corses. – Romain Colloran, 2e candidature. En 2012, vous étiez déjà candidat. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui ? Vous voulez renforcer le pouvoir de la majorité territoriale ? – Oui, bien évidemment, mais pas que. Ma candidature s'inscrit dans le prolongement de 50 années de lutte pour la reconnaissance de ce petit peuple au cœur de la Méditerranée. Elle s'inscrit aussi dans le prolongement de la démarche initiée par Gilles Simeone autour de Fabo Poulunsem et soutenue par Femagour, Siga et bien au-delà, par beaucoup de forces démocratiques et progressistes. Et bien évidemment, elle s'inscrit aussi à la suite du bilan des trois députés nationalistes sortants qui ont fait un travail remarquable, même si je salue aussi l'investissement de Jean-Jacques Ferrar, même si je ne partage pas tout son bilan. Mais bien évidemment, je vais dans cette élection fort du bilan des trois députés nationalistes sortants et il conviendra d'accroître la démarche le plus possible. – Robin Demarri, votre stratégie, c'est celle de faire de Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre ? – Oui, c'est ça. En fait, pendant ces élections présidentielles, on n'a pas tranché les questions politiques, finalement, parce que je ne pense pas qu'il y a une majorité d'adhésion sur le programme de Macron qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire retraite à 65 ans, travail forcé au RSA. Je pense que dans le contexte de l'élection présidentielle, il a gagné au second tour face à Marine Le Pen parce qu'il y a eu un fort vote contre Marine Le Pen. Et maintenant, il s'agit de choisir entre 5 ans de plus d'un gouvernement Macron ou 5 ans d'une alternative, donc par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, avec Mélenchon comme Premier ministre. Et donc, pour moi, cette élection va se jouer sur cet enjeu-là. Donc, il n'y a pas 36 choix possibles. De côté RN, on sait que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont très peu présents. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a dit qu'elle trouvait ça normal que Macron ait une majorité. Et côté nationaliste, ils font du lobbying. Donc, c'est un choix. Maintenant, nous, on cherche à gouverner et faire une majorité. – Nathalie Antonin, votre démarche, c'est de renforcer le plus possible le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire conséquent. Mais comme le dit Marine Le Pen, vous ne vous battez pas pour la victoire. Elle juge irréaliste aujourd'hui. – Alors, écoutez, moi, je ne vais pas parler pour Marine Le Pen. Je vais parler pour moi, pour mes raisons, de ma candidature. Je suis là pour deux raisons. La première, au niveau national, c'est pour effectivement être une opposition forte à Emmanuel Macron, à sa politique dévastatrice qui nous a mené à 10 millions de pauvres, plus de 6 millions de demandeurs d'emploi, 4 millions de mal logés. Je veux une opposition sans négociation, sans compromis, ce qui n'est pas le cas de ceux qui l'ont directement, indirectement, voire parfois sournoisement soutenu. Et sur le plan local, je voudrais ramener un peu de morale et de transparence dans la vie politique corse. Je voudrais mettre fin à ces liens de porosité qu'il peut y avoir entre les milieux politiques et les milieux affairistes et mettre fin à la fraude, à la triche. Et je souhaite que les électeurs sanctionnent ceux qui ont pour autre objectif que de servir la Corse et les Corses. – Anissa Floramzian, quel est le sens de votre présence ? Est-ce que c'est de témoigner que le parti est toujours là ? – Non, c'est plus qu'un témoignage. Nous sommes présents. Nous sommes présents, effectivement, pour mettre fin à la casse sociale du gouvernement Macron. Et c'est vrai que 5 ans de plus, je pense que ça nous paraît insoutenable. Et il faut mettre fin à ce libéralisme qui nous assomme. C'est une première chose. Deuxième chose, il faut aussi faire barrage au Rassemblement national. Donc ça, ce sont des postures. Et là, je suis dans quelque chose, donc faire barrage. Mais aussi proposer un espoir, proposer un espoir à gauche. Parce que je pense qu'il est, et nous pensons qu'il est important de changer de cap et de proposer plus de solidarité, plus d'équité, plus de justice sociale, plus d'écologie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir que nous avancions tous ensemble. Je rajouterais quand même que nos motivations, elles sont aussi locales, puisque ce sont des députés qui vont aussi défendre les intérêts des Corses. Et dans notre région, qui est championne de France de la précarité, de la pauvreté et des inégalités, je pense qu'on a tout à faire pour garantir aux Corses la solidarité nationale et la juste répartition de cette solidarité. – Jean-Paul Carolla, j'ai vu votre motivation. Quelle était-elle battre le maire d'Ajaccio, Laurent Marquand ? J'ai dit, conquérir la seule circonscription non-nationaliste aujourd'hui ? Ou bien rééquilibrer les forces au sein d'un mouvement nationaliste, par exemple ? – C'est vrai que l'ambition est double, à la fois de montrer que, dans le mouvement nationaliste, seule l'Union pourra nous permettre d'avancer. Et après ce qui s'était passé, notamment après l'assassinat d'Ivan Cologne, il aurait été quand même normal de montrer un visage plus uni face à l'État. La première chose, c'est donc, effectivement, après 40 ans de lutte auxquelles j'ai participé activement, de démontrer qu'aujourd'hui, cette union-là doit passer avant des considérations partisanes et l'esprit de Chapelle qui anime FEM aujourd'hui. Mais ça, c'est le premier message. Le message essentiel, effectivement, c'est de battre Laurent Marquand et d'arriver en position forte demain à l'Assemblée avec quatre députés au moment où on s'amorçait... – Vous s'agériez aux côtés des députés nationalistes ? Ils étaient réélus dans le groupe Liberté et Territoire ? – Bien entendu, bien entendu. Je pense que le groupe Liberté et Territoire existait parce que... – S'il est reconduit aussi. – Voilà, s'il est reconduit et dans quelle configuration on ne saura que le jour de l'élection. – Michel Meziganach, vous êtes un candidat un peu à part. Soutien de Macron, sans investiture, ni soutien de la coalition gouvernementale. Alors au nom de quoi, au nom de qui est-ce que vous vous présentez dans cette élection ? – Moi, je me présente au nom des électeurs et des électrices de cette circonscription. Alors il n'est d'un secret pour personne qu'en 2017, j'avais soutenu la candidature du jeune candidat Macron qui allait devenir président quelques semaines plus tard. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas attendu 2021 ou 2020 pour s'afficher et on a vu qu'au bout de 5 ans, le compte n'y était pas. Donc on a voulu, avec une équipe restreinte mais dynamique, on a voulu présenter ma candidature pour en faire une candidature citoyenne parce qu'aujourd'hui, on a une désaffection des urnes, on a des politiques qui sont attaquées de toutes parts. La professionnalisation de la politique, à mon avis, est à l'origine de tout ça et c'est pour ça que ma candidature, elle est d'une part citoyenne parce que je ne suis pas un professionnel de la politique et d'autre part, sans étiquette, parce que je suis un homme libre et que je voudrais pouvoir dire ce que je veux et ne rendre compte qu'à ceux qui auront voté à cette élection. – Alors comme dans toutes les circonscriptions, l'offre politique est diverse et souvent cette diversité s'exprime dans chacune des familles. Alors pas à droite, à Jacques-Ciolot, en marquant-en-jeu. On n'avait pas de concurrent de ce côté-là. Pourtant, il y a quand même un malaise entre l'éviction de Jean-Jacques Ferrar et le fait que vous soyez passé du côté de Macron. Alors comment est-ce que vous justifiez ça auprès de vos électeurs ? – D'abord, j'ai quitté ma famille politique d'origine en 2017. On va faire mine aujourd'hui d'être surpris du fait que je ne sois pas le candidat LR. Deuxièmement, vous avez un parti qui s'est créé au mois d'octobre dernier, au Havre. Il s'appelle Horizon, qui est le parti que préside Edouard Philippe. J'étais au Havre. Je suis membre du bureau politique de ce parti. Je suis le référent régional. Ça ne doit échapper à personne. Et je concours donc, en toute logique, derrière cette bannière, qui est l'un des partis membres de la majorité présidentielle. Donc moi, je ne vois aucune contradiction avec ce que j'ai fait depuis presque cinq ans maintenant. – Mais sur le cas de Jean-Jacques Ferrar, on l'a senti quand même plutôt surpris par votre décision. Il n'était pas au courant ? – Non, non, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. – C'est ce qu'il a déclaré ? – Non, non, il était au courant. Il était au courant, je peux vous assurer que je suis allé le voir tout de même. J'en ai parlé avec lui avant. Donc il n'a pas dit qu'il n'était pas au courant. Il a dit qu'il avait été surpris par la décision. J'ai eu une discussion avec lui. Nous sommes douze candidats. Je pense qu'il n'y en a pas treize. Aujourd'hui, il y a douze candidats qui concourent. C'est respectable. C'est un chiffre assez élevé. Ce n'est pas pour parler de ceux qui ne sont pas candidats à cette élection, je pense. – C'est quand même le député sortant. – C'est le député sortant. Je pense avoir été pour beaucoup dans le fait qu'il soit député il y a cinq ans. Nous avons parcouru ensemble plusieurs années de vie politique en commun. Nous avons eu quelques désaccords. Et ces désaccords m'ont amené également à être candidat. – Sur le positionnement. Je vous disais que j'ai quitté LR en 2017. – Seulement au niveau national ? – Non, il y a également eu peut-être aussi la manière de concevoir le rôle de député. Je pense avoir été entre 2012 et 2017 un député différent. Et je pense que si l'aventure je suis élu, je serai un député différent de ce qu'il a été entre 2017 et 2022. – On vous dit candidat... – Aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est l'opposition d'Edouard Philippe, le positionnement sur la Corse. Parce qu'a priori, ce qu'il nous a démontré pendant les trois ans où il était Premier ministre, ça a été peut-être le plus anti-Corse des Premiers ministres de la Ve République. Il a dit, en tout cas c'est ce qui a été rapporté, qu'aucun prisonnier corse ne sortirait de prison. Et il a fait en sorte qu'il n'y en ait aucun. Donc aujourd'hui, quel est son positionnement vis-à-vis de la Corse ? Quel est son positionnement, puisque vous adhérez à son mouvement, sur la future autonomie promise, enfin promise en tout cas, qui sera discutée avec Emmanuel Macron ? – Bon alors écoutez, vous n'avez peut-être pas lu la presse dernièrement, il est venu. Et il s'est ouvert de ce positionnement dans les colonnes de Corse ce matin. Et il a dit une chose qui me paraît très simple, c'est que la Corse avait besoin de deux choses, de paix et de projet. Sur d'autres sujets. – Ça peut être la paix des juges et de la police, donc la paix... – Bon ça c'est votre interprétation qui vous appartient. – Non, non, c'est une question. – Je vous réponds. Et pour le positionnement de son parti, c'est moi qui vais le déterminer très simplement. Pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas l'habitude d'aller m'engager quelque part, sans avoir mon mot à dire. Et vous savez très bien que quand je ne suis pas d'accord, eh bien je m'en vais. Donc ce qui se passera, ça sera la chose suivante. Je suis référent régional de ce parti politique. Je n'ai pas adhéré en mettant un chèque en blanc. Il y aura une ligne qui sera définie concernant la Corse. Je ferai tout pour que ce soit celle que je défends qui prévale. – Vous êtes candidat à la présidence du groupe Horizon, c'est ce qu'on dit ? – Je suis candidat pour être député de la première circonscription de la Corse du Sud. – Romain Colonne, on a vu la première parole de Jean-Paul Carolage. Il y avait quand même une sérieuse différence entre vous deux. Il vous accuse quasiment d'hégémonie de Fema à Gours, il y a dans cette élection. – Merci Jean-Vitus, Albertine, de le faire remarquer et au plus grand respect par Jean-Paul, à Uriah Ikuy. Simplement, je crois, de ce que j'ai pu observer, que M. Carolage n'a eu de cesse de remettre en cause le président de l'exécutif, Fema Gours, il vient encore une fois de nous en faire la démonstration ici. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer, je respecte profondément sa candidature. Il s'est autodéclaré à un moment où la Corse connaissait des heures graves. Nous, nous avons respecté une forme de deuil et d'apaisement, si tu en tais qu'on puisse parler d'apaisement. – Attends, je ne peux pas te laisser dire ça. Donc tu es en train de dire que je n'ai pas respecté le deuil d'Yvan Colonne ? – Non. – C'est ça que tu es en train de dire ? – Non, M. Carolage, s'il vous plaît. – Ah oui, M. Colonne, c'est ce que tu es en train de dire. – Oui, M. Carolage, je voudrais terminer, s'il vous plaît. – Voilà, parce que c'est des espèces d'allusions, je pourrais au moins les éviter. – M. Carolage, s'il vous plaît, je voudrais terminer. Nous sommes allés au bout d'un processus, si je puis dire, d'apaisement, dans le cadre d'un deuil qui a touché toute la Corse. Et à partir de ce moment-là, Femagour, c'est un parti organisé, avec près de 2 000 adhérents, a lancé une procédure démocratique en interne pour la désignation d'un candidat. J'ai eu la chance d'être désigné. Voilà, je l'ai déjà dit, j'ai été désigné début mai, un mardi soir. « Abrima Barsona, Kadudiamat ou Marco Ridaman » « Dira M. Carolage, je ne pourrais discuter. » Donc, « Auli Aïs, Implicament, Senza Boulême, les gars. » Mais je dis, on ne peut pas en même temps critiquer en permanence Femagour, ces gars, depuis des mois et des mois, et à un moment donné, demander un soutien unilatéral de Femagour. – Je n'ai rien demandé. – Je n'ai rien demandé. – Visiblement. – J'ai juste posé la question et dire, peut-être qu'il faudrait en discuter. – M. Carolage, moi, je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. – Ah oui. La question peut paraître incongrue après cet échange, mais est-ce que vous désisterez l'un pour l'autre en cas de deuxième tour pour l'un des deux ? – Écoutez, moi, j'ai dit à cette question-là, je me présente, j'ai qu'un adversaire dans cette élection et tout mon respect, il le sait, lui est d'ores et déjà acquis. Je combats le projet politique de Laurent Marcange, je combats le projet politique des gens qui le soutiennent et notamment d'Edouard Philippe et de la Macronie. Moi, je ne vais pas dans cette élection pour perdre au premier tour. Si j'avais la conviction de perdre au premier tour, je ne me présenterai pas aux élections, je resterai tranquillement chez moi. Ceci étant dit, j'ai toujours été nationaliste depuis mes premiers engagements politiques, je le suis, je le demeurerai. On ne sait qu'on a eu, il y a un nationalisme ou démocrate qui n'a pas eu, c'est que c'est qu'il y a rien, c'est que c'est que c'est le seul adversaire dans cette élection, c'est M. Marcange. – Est-ce que vous appellerez à voter pour Jean-Paul Carras si il est au deuxième tour ? – M. Albertine, je vous ai répondu, moi, je me présente, je vous répète, je me présente pour être au second tour et pour battre M. Marcange, je ne me présente pas pour autre chose. – Jean-Paul Carras, vous feriez la même démarche ? – La démarche est claire, je veux dire, moi je suis pour l'union des nationalistes. Si d'aventure je n'étais pas au second tour, ça serait à FEME à montrer qu'elle est dans la même position. Si elle reste sur une position en disant nous sommes un parti unique et nous ne voulons de personne d'autre, ça sera difficile, pas pour moi, pour l'ensemble des militants qui ont été exclus des territoriales, d'aller leur dire, oui, il faut voter FEME, ça sera difficile. Maintenant, ça sera dimanche soir, en fonction des résultats, le discours, on verra quel sera le discours et l'engagement pris par FEME. – Mais vous parlez de pluralité, on vous a entendu ici dire que votre seul but, c'était de battre le remorquant, mais on a l'impression que vous avez passé plus la campagne à savoir qui allait sortir en tête de vous deux, à vous attaquer, qu'à combattre le… – Si je peux me permettre, je n'ai pas dit, je le dis très solennellement ici, avec un peu de gravité, je n'ai pas prononcé la moindre invective, la moindre remise en cause pendant un mois de campagne acharnée dans toute la circonscription à l'adresse de M. Carola. Je crois qu'il n'en a pas été autant. Moi, de même, pardon, je le dis encore une fois, j'ai une vision de la Corse qui diffère, avec tout le respect que je lui dois encore une fois, de celle de M. Marcande. J'ai lu ma campagne, c'est axé sur projet, contre projet, uniquement par rapport à ça. – Alors à gauche, quatre candidats, LFI, communiste, socialiste et extrême-gauche, là encore la pluralité et l'union, c'est toujours un combat. Anissa Floramzian, comment vous vous distinguez par rapport aux autres candidats de gauche ? Qu'est-ce que vous apportez de plus, de différent en tout cas ? – Oui, c'est un combat. C'est un combat que l'on mène à chaque scrutin, puisqu'on est à chaque scrutin. On essaye de faire un travail de rassemblement, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, donc effectivement, c'est un combat. Alors nous, qu'est-ce qu'on a de plus ? Le Parti communiste a signé l'accord global de la NUPES, donc au niveau national. Malheureusement, l'accord, ça a été sorti de l'accord. – Pour quelles raisons ? Vous avez des informations ? – Alors non, pas d'informations, du coup. Ça s'est décidé un peu comme ça, sans que nous n'ayons de raison. Il se trouve que c'est notre point de désaccord sur le sujet de l'inscription de la Corse à l'article 74, qui a d'abord posé problème. Autre problème peut-être aussi, c'est que l'accord global a tout de suite mis en dehors la Corse. Et la Corse, en tant que région, n'est pas forcément quatre circonscriptions. Donc on se demande aussi si finalement les discussions à gauche, en se demandant qui est le plus légitime pour représenter la Corse à l'Assemblée nationale et faire partie du groupe de la gauche à l'Assemblée nationale, finalement, n'auraient pas peut-être tourné en notre faveur, puisque nous sommes de tous les combats et nous avons un programme qui est largement régional. et nous comptons défendre les intérêts de la Corse et des Corses à l'Assemblée nationale. – Robert Neumar, qu'est-ce qui vous différencie réellement quand on lit vos programmes ? Si on n'excepte le nucléaire, ils sont quasiment identiques. Le combat, c'est savoir qui va diriger la gauche demain ? – Non, je ne pense pas. Nous, on ne cherche pas à diriger la gauche, on cherche à gouverner tout simplement. – J'ai lu Mélenchon un peu, non ? – Non, Mélenchon s'est présenté une présidentielle, il a failli être au second tour. On a été fort de pratiquement 22% des voix, en Corse, près de 20 000 voix. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est gouverner le pays, sinon on ne se présenterait pas de cette façon. Donc l'Union populaire, si vous voulez, je suis content d'avoir cette investiture. On est fort déjà dans un certain rassemblement. On a des communistes, des écologistes, des animalistes, des syndicalistes, des associatifs, plein de gens dans le groupe, surtout des insoumis, évidemment, et aussi plein de personnalités différentes. Donc nous, déjà, on forme une union. Maintenant, on n'a pas réussi à tomber d'accord localement. Bon, je le regrette, parce que ça aurait été possible. Je pense que nos différences sur l'appréciation, sur l'article 74 et les sujets institutionnels sur la Corse, ils pouvaient être dépassés. Et même si on n'est pas d'accord, on peut surmonter des désaccords, parce que, finalement, c'est normal d'avoir des désaccords, sinon on serait tous dans un même groupe. Après, bon, ça n'a pas été le cas. Le PC n'était pas d'accord qu'on puisse avoir deux positions sur ces sujets-là. Donc je le regrette. Après, nous, on a deux candidats, eux, ils en ont quatre. D'ailleurs, pourquoi deux candidats, pour avoir choisi que deux circonscriptions ? On a entendu que c'était peut-être aussi un marché, notamment Jean-Fix Akaui, qui a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez présenté personne en face de Jean-Fix Akaui, par exemple ? Non, pas du tout. Pourquoi avoir choisi que deux circonscriptions, alors ? Eh bien, une campagne électorale, c'est quelque chose de sérieux. Nous, on s'engage, sur notre honneur et sur notre programme, à défendre des idées. Et présenter quelqu'un pour juste présenter quelqu'un pour des questions financières ou pour des questions simplement d'appareil, ce n'est pas notre logique. Donc je ne dis pas que c'est le cas du Parti communiste, mais voilà, nous, on a raisonné comme ça. Nathalie Antona, vous aussi, vous aurez à faire face à un concurrent de votre obédience, David Quintella, du mouvement Reconquête, un Zemmourien qui a obtenu 13,5% sur la ville, Eric Zemmour. Là encore, c'est la division qui prévaut. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre vous ? Écoutez, déjà, je vais revenir sur ce qui a été dit dans la petite introduction extrême droite, non ? Pas pour moi. Je le rappelle, nous ne sommes d'extrême droite ni dans les idées ni dans les méthodes. Je ne le rappellerai jamais assez. Nous avons des divergences assez importantes avec Eric Zemmour. Maintenant, nous sommes en très bon terme avec le représentant d'Eric Zemmour encore. Ce n'est pas un secret. Néanmoins, je crois qu'il est très important, compte tenu de la situation actuelle, de la gravité de la situation, que les voix ne se dispersent pas. Et il est évident que j'appelle au vote utile. Nous sommes arrivés second à l'élection présidentielle et nous sommes les mieux placés pour être cette opposition forte à Emmanuel Macron. Michel Mazzigonacci, alors, vous n'avez aucune investiture, mais on l'a dit, vous vous revendiquez quand même de la majorité présidentielle. Il y a une autre personne sur ce plateau qui se revendique de la majorité présidentielle. C'est Laurent Marcanje. En cas de second tour, si vous n'êtes pas au second tour que Laurent Marcanje est au second tour, vous appellerez à voter pour Laurent Marcanje. – C'est bon, je me suis toujours clairement exprimé à ce sujet. Je suis un homme de progrès. Je ne fais aucune cachoterie là-dessus. Et d'habitude, on entend souvent, mais oui, mais je serai au second tour, donc on ne répond pas. Non, moi, j'espère être au second tour. Moi, j'espère être au second tour. La facilité, c'est de dire, la pirouette, c'est de dire, je serai au second tour, donc je ne réponds pas. Non, moi, personnellement, il est évident que le candidat arrivé deuxième, si ce n'est pas moi, aura mon appui, et je le dis carrément, on discutera avant, mais sans aucun problème. Le candidat arrivé, puisqu'il semblerait que... – Même si c'est un candidat du RN, par exemple ? – Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je soutiendrai le candidat qui sera un progressiste. J'ai toujours été un progressiste. Et mon attachement à la majorité présidentielle future, que je compte renforcer si je suis élu, parce qu'il faut être clair là aussi, il s'inscrit plutôt dans une démarche inspirée de l'histoire de Michel Rocard et du dialogue qu'il a eu avec la Corse. Moi, je m'inscris là-dedans. Et pourquoi est-ce que je veux renforcer la majorité présidentielle ? Parce que je veux qu'elle soit stable. Le président Macron est élu. Il est élu pour 5 ans. Des discussions doivent s'ouvrir. Et aujourd'hui, il faut lui donner une majorité pour qu'on puisse discuter, parce que j'ai envie que ce pays évolue. J'ai envie que la Corse évolue. Et j'ai envie que les promesses qui ont été faites d'ouvrir des discussions, elles puissent être tenues, ce qui ne sera pas le cas si Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. On tient quelque chose. Il faut l'ouvrir. Il faut travailler. Il faut proposer. Et à ce moment-là, je n'aurai aucune exclusive sur quoi que ce soit dans les discussions qui vont s'ouvrir. Et je compte bien entendu faire table rase de toutes les différences qu'il peut y avoir entre un Jean-Paul Carolla, un Romain Cologne et moi-même sur le plan politique. On était quand même sur la même liste au municipal. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Donc ça ne m'opposera aucun problème de soutenir Romain ou Jean-Paul s'ils sont arrivés en seconde position pour le deuxième tour. Mais pas le remarquant. J'ai le remarquant. J'ai une réaction. Je n'ai pas de réaction. Elle ne me surprend pas, cette déclaration. Moi, vous savez, tout à l'heure, on fait un tour de table par rapport à nos positionnements respectifs. Je vais quand même vous donner le mien. D'abord, la première chose, c'est que je respecte celles et ceux qui ont aujourd'hui le courage d'être candidats aux élections. Nous sommes 12 dans cette circonscription. C'est à l'expression d'une démocratie vivante. Bien que je fais partie de ceux qui ont une inquiétude, c'est que la gagnante du premier tour de dimanche soit Madame Abstention, ce qui semble être le cas. Deuxième chose, je ne suis candidat contre personne. Je suis candidat pour être député, pour servir cette circonscription et pour servir des idées. Après, chacun se présente comme il le veut. Si le but est de battre quelqu'un, encore faut-il le dire et y arriver. En ce qui me concerne, mon but, c'est d'être député, pas de battre qui que ce soit. Non, mais ce n'est pas personnel. Ce n'est pas de battre une personne. C'est de battre un... Le semble. Il me semble que c'est... Mais pas du tout. Pas du tout. C'est simplement exprimer une autre vision de la politique et dire qu'on ne veut pas que ce soit votre parti qui nous représente. C'est tout. Il me semble que c'est l'expression d'une municipalisation de l'élection législative puisque vous avez des gens qui étaient sur la même liste en 2020 qui, aujourd'hui, se répartissent un peu les tâches au premier tour. Et puis, je suis très heureux d'apprendre que vous me décrétez déjà premier au premier tour. Moi, je ne sais pas si je le serai. En tout cas, je vais tout faire pour l'être. Oui. Merci. Moi, j'entends ce que dit M. Marquand. Je voudrais quand même dire que, politiquement, on ne peut pas trop municipaliser ou prétendre qu'on municipalise le scrutin et faire fi de ce qu'il y a eu en Corse et plus généralement en France pendant 5 ans. Il y a eu une politique de la part de M. Macron et d'Edouard Philippe qui a été une politique profondément humiliante et profondément méprisante à l'égard des citoyens de manière générale. Et, M. Marquand, j'ai dit à l'égard des Corses pendant 5 ans, y compris par le candidat qui vous soutient. C'est la raison pour laquelle je suis candidat, M. Cologne. C'est pour pouvoir rectifier le tir. Y compris par le candidat que vous soutenez et qu'il vous soutient. Donc, moi, je ne me bats pas bien évidemment contre Marc-Angèle mais je me présente pour porter le projet des nationalistes corses et de celui plus singulièrement de la majorité territoriale mais au-delà. Mais je me présente aussi contre la politique d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe en Corse. Oui, enfin, moi, je voudrais donc intervenir. J'entends bien les discussions entre les représentants nationalistes et Laurent Marc-Angèle mais moi, je ne vois pas non plus ce que les nationalistes ont fait pendant 7 ans. La situation de la Corse se dégrade. Rien n'a été réglé. Les problèmes s'aggravent. Il serait peut-être autant de se mettre au travail. Les Corses ont besoin d'action. Ils n'ont plus besoin simplement de discussion. Quand allez-vous régler les problèmes, les transports les plus chers, la question des déchets qui n'est pas réglée ? La majorité territoriale a baissé le prix du fret et le prix du transport aérien sur les lignes de bord à bord et les lignes de Paris. Il ne faut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Comment expliquez-vous ? Je ne savais pas que c'est un débat autour des territoires mais si vous voulez l'avoir, on peut l'avoir. Attendez, moi ce que je souhaite c'est apporter des solutions aux problèmes quotidiens de l'île. C'est quand même très important. Baisser les prix dans l'aérien sur Paris et sur le bord à bord ce n'est pas une solution pour vous. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le transport de marchandises pour la Corse c'est 1200 euros une remorque et c'est 500 euros pour Holbia. Parce que moi j'aimerais bien comprendre comment nos amis sardes, comment font-ils ? Peut-être sommes-nous moins intelligents et devrions-nous aller les voir pour discuter et voir comment ils font ? C'est peut-être quelque chose à faire. Alors on aborde la deuxième partie. Excusez-moi, juste pour dire que c'est une élection nationale. On en viendra tout à l'heure d'après le schéma que vous avez annoncé tout à l'heure. Quand vous laissez la parole... C'est une élection nationale et moi je voulais préciser quand même que je personnalise pas du tout les attaques et qu'en fait moi je suis opposé au système de la professionnalisation de la politique. Ici il y a beaucoup de gens qui sont des citoyens, qui sont candidats et moi ce qui me dérange dans la candidature de Laurent Marc-André c'est que c'est un professionnel de la politique. C'est tout. Après c'est un choix de vie, c'est un choix mais pour moi qui dit professionnel de la politique dit qu'à un moment donné on a moins de liberté, en tout cas on peut moins s'exprimer que des gens qui n'ont rien à attendre de la politique. J'allais dire moi demain si je suis battu, le lundi matin je vais être à mon cabinet, je vais travailler. Et aujourd'hui je pense que les gens qui sont des citoyens engagés et qui ne sont pas liés par différents mandats sont quand même des gens qui sont plus libres et c'est la différence que je voulais faire avec lui mais sans aucune attaque personnelle. Je ne prends pas comme une attaque. Moi j'ai cessé à mon activité professionnelle quand je suis devenu député il y a 10 ans. Je suis avocat de profession parce que je considère qu'à un moment lorsque vous avez des charges assez importantes comme celle de parlementaire, de maire d'une grande ville, de président d'une agglomération, il faut tout donner pour cette charge. C'est aussi simple que ça. Nous sommes en divergence, je le respecte. Mais comment arrivez-vous à tout gérer ? Vous êtes maire de la ville d'Ajaccio, vous êtes président de l'Acapa, vous êtes... Il y a beaucoup de choses, vous pouvez aussi... Il y a une loi qui a... Par vos familles ? Non, non, je ne parle pas de loi ou pas de loi, je parle de... Il y a une loi qui a interdit le cumul. Je ne serai plus en cumul si à d'aventure demain je gagne cette élection et j'ai été très clair sur la question. Je serai conseiller municipal d'Ajaccio et conseiller communautaire de l'Acapa et député. Mais je pensais que vous aviez dit que votre priorité c'était Ajaccio et les Ajacciens et les Ajacciens. Vous ne m'avez pas écouté. Je pense qu'il y a quand même une donne politique qui a changé. Vous n'étiez pas membre du Rassemblement national il y a quelques années. Vous avez changé d'avis. Vous avez un parcours politique. Je n'étais membre d'aucune partie politique. Oui, mais vous n'étiez pas candidate à une élection législative il y a cinq ans. Vous savez, la vie évolue et lorsque la politique doit changer, on s'investit. On essaye d'être utile. Utile là où on peut l'être. Après, vous savez, je n'ai pas de mystère. Je ne vais pas partir très loin. Je resterai ici. Ma vie familiale se trouve ici. Cette ville est la mienne. Et je continuerai d'oeuvrer au quotidien, aux côtés de cette majorité municipale pour laquelle, vous le savez, j'ai une profonde affection. Alors on aborde la seconde partie de notre émission pour évoquer les problématiques et les enjeux nationaux de cette élection. Et d'abord, ce qui préoccupe tous les Corses comme l'ensemble des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Le gouvernement a donc annoncé vouloir en faire sa priorité. Un projet de loi sur ces thèmes devrait être présenté en début de législature. Un certain nombre de mesures ont été évoquées. Est-ce qu'elles vous paraissent répondre à la situation, Anne-Flaure Hamzan ? – Alors, plusieurs choses déjà. Je n'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, nous avons notre programme. Notre programme est celui... Nul ici ne peut se revendiquer de la NUPES puisque nous sommes sortis de l'accord. Donc notre programme et le programme que nous défendons là sur cette circonscription, c'est effectivement celui de la NUPES sur lequel nous avons travaillé. Donc ça, je tenais à le préciser quand même et sur lequel le Parti communiste a travaillé et a contribué aux plus de 650 propositions. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à la question que vous venez de me poser, effectivement, il se trouve que là, nous sommes en présence d'un gouvernement qui compte proposer des mesurettes, des choses qui, donc par exemple, un chèque de 60 euros pour la consommation, par exemple, pour favoriser le bio et favoriser le local, par exemple. Enfin, je crois qu'on est loin de connaître les citoyens et la précarité des citoyens quand on propose ça. On est complètement à côté de la plaque. Donc ce que nous voulons, c'est que tous, nous puissions nous projeter, avoir des projets de vie et pour avoir ces projets, il nous faut absolument augmenter les salaires, par exemple, augmenter les retraites, permettre... Il y a aussi le bouclier tarifaire qui va être prolongé sur l'énergie en particulier, la prime Macron qui pourrait être triplée jusqu'à 6 000 euros, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Vous voulez voterer à l'Assemblée nationale ces mesures ? On n'est que sur du ponctuel. Donc ce que nous voulons, ce sont des changements durables, des changements durables qui vont permettre à tout le monde de vivre dignement. Donc les mesurettes, OK, ça comble un trou, mais je pense que l'urgence, et l'urgence, elle est sociale, et l'urgence, elle est de faire en sorte que chacun puisse se projeter dans un avenir qui sera digne et qui sera meilleur. Robin Demare, vos propositions en la matière ? Déjà, le plan qu'on a envisagé pour réduire la pauvreté et augmenter le pouvoir d'achat, ça s'appelle le plan Robin Desbois. Donc je pense que je m'incarne assez bien. Non, blague à part. Évidemment, il y a des sujets clés qui vont avoir lieu. Vous avez posé la question sur si je voterai, ce que proposera Emmanuel Macron. des tarifaires et un certain nombre de mesures. Nous, on compte être majoritaire. Donc, si vous voulez, après, vous pouvez poser la question. Est-ce que vous les reprendriez à votre compte ? Je vais vous répondre. Donc, vous pourrez poser la question à M. Marc-Angèle s'il votera notre programme, s'il a la chance d'être élu. Voilà. J'espère que ça sera moins, évidemment. Donc, la première chose, c'est un plan d'urgence sociale à la fin du mai de juin qui commence par le blocage des prix et des produits de première nécessité, y compris ceux du carburant. Bon, là, 2,15 euros, c'est possible pour pas grand monde. Donc, il y a un blocage des prix qui est nécessaire. Il y a un certain nombre... Enfin, il y a des profits qui sont faits, en fait, sur ces prix élevés qui finissent bien souvent dans les dividendes de VitoCorse et Total, Énergie, etc. On connaît bien. Ensuite, sur les salaires, évidemment, l'augmentation du SMIC est à 1 500 euros net parce que ça va augmenter tous les échelons de salaire. Et il faut savoir aussi qu'en Corse, dans le privé, on est à un salaire inférieur de 20% à celui du continent. Donc, augmenter le SMIC sur des échelons comme 1 500 euros net, ça va drastiquement augmenter les salaires pour un grand nombre de Corses et ça va changer concrètement la vie de tous les jours. Et comment vous le faites ? Vous l'imposez par la loi aux entreprises ? C'est rien de plus simple. C'est ça, c'est une loi et c'est voté. Pour les entreprises qui sont des plus petites, elles seront accompagnées par des réductions fiscales et celles qui sont les plus grandes seront beaucoup plus mises à contribution, évidemment. Maintenant, si c'est trop pour certains, il faut savoir que la pauvreté, c'est un coût. Et bon, c'est pas que le SMIC. Il y a aussi l'augmentation des retraites à taux plein qui seront à 1 500 euros net, au même niveau que le SMIC. et le minimum VIS à 1 500 euros, par exemple. François Collonne, vous avez demandé la parole ? Oui, merci. Simplement pour dire qu'avec la collectivité de Corse, sous l'égide de la collectivité de Corse, du CESEC, de la présidence du CESEC et de l'Assemblée de Corse, a été mise en place une conférence sociale à la marge de la crise des gilets jaunes. Cette conférence sociale s'est réunie il y a quelques jours et qu'il a été acté avec l'ensemble des partenaires sociaux, consulaires, politiques, institutionnels, que la question économique et sociale devait être inscrite très fortement dans le futur processus lié autour de l'autonomie. Et un certain nombre de mesures ou de pistes de réflexion... Mais celles-là, est-ce que vous les voteriez, ces mesures-là ? Je vais vous répondre. Je ne voterai pas en l'État parce que ça a été dit précédemment, en Corse, le coût de la vie est plus cher que sur le continent et les salaires sont aussi inférieurs. Donc, il va y avoir là, il faut bien comprendre ce qui va se passer dans le cadre du projet sur le pouvoir d'achat proposé par le président Macron qui va s'inscrire dans le cadre de la loi de finances rectificatives au mois de juillet. Donc, c'est demain matin. Le futur député de la circonscription et l'ensemble des députés de la Corse devront, notamment par voie d'amendement, demander qu'il y ait une indexation sur le coût de la vie, sur la question des salaires, du point d'indice, du prix de l'essence. Il a été proposé que les 18 centimes de reboursement par litre soient prolongés jusqu'à 2023. Il faut, et je m'engage à le faire, que les députés de la Corse, avec d'autres députés aussi, proposent que cela soit indexé. Il y a plusieurs choses. Sur les retraites, par exemple, le chèque alimentaire qui est de 60 euros, il faut qu'il soit indexé sur le coût de la vie en Corse. Ça, c'est des mesures qu'on pourrait obtenir par voie d'amendement dans le cadre de la loi de finances rectificatives très, très rapidement. Nathalie Antonin, vous voulez répondre ? Oui, moi, je voulais déjà poser la question de savoir pourquoi on a attendu d'être dans une situation aussi dramatique. Nous avons eu la crise des gilets jaunes, rien n'a été fait. On attend toujours d'être dans des situations dramatiques pour dire oui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais les petites mesurettes que propose aujourd'hui Emmanuel Macron ne pourront pas rattraper la catastrophe que nous avons aujourd'hui. Ensuite, quand j'entends on va augmenter les salaires à 1 500, peu importe, il va être difficile de forcer les entreprises à augmenter les salaires à moins qu'on soit dans la petite Albanie. La difficulté, si on augmente les salaires, ça veut dire que les prix vont se répercuter, l'augmentation va se répercuter sur les prix, donc le consommateur ne pourra pas suivre non plus. Donc je crois qu'il faut voir les choses de manière un petit peu... Ah oui, on bloque les prix, mais vous allez faire comment ? Comment vont faire les chefs d'entreprise pour payer les salaires ? S'ils ne font pas rentrer plus d'argent et ils ne pourront pas payer ? J'écoute très attentivement, vous savez. Moi, je veux bien ajouter quand même quelque chose. En Corse, quand même, on a une chose qui est très importante, c'est la solidarité nationale et d'ailleurs, je regrette que lors de cette conférence sociale... On paye des impôts aussi, en Corse. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Peut-être certains un peu plus, d'ailleurs, comme la taxe d'ordure ménagère. Mais je note quand même que dans cette conférence sociale, je n'ai jamais entendu parler des réfactions de TVA. C'est 200 millions d'euros par an pour la Corse, dont les carburants, c'est 30 millions d'euros. Et on a aussi le franco de port qui, ça aussi, fait partie de la solidarité nationale. C'est 187 millions d'euros. Donc on a les aides aux entreprises aussi qui permettraient ces 80 à 90 millions d'euros. Donc tout ça, ça permettrait quand même d'améliorer substantiellement la vie des Corses. Et il nous faut la transparence là-dessus. Sur comment est-ce qu'on arrive à financer et où est-ce qu'on trouve les sous pour augmenter les salaires ? Alors on a des députés, des sénateurs qui ont par exemple montré que l'évasion fiscale, c'était 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du déficit budgétaire, par exemple. Donc ça, c'est une des pistes. On peut lutter aussi contre la spéculation, contre l'évasion fiscale. Ça nous permettrait aussi d'avoir des sous qui pourraient permettre effectivement à chacun d'entre nous de vivre mieux. Jean-Paul Gauradjig, est-ce que vous pourriez vous retrouver sur les mesures que prône par exemple la France insoumise ? Les mesures de la France insoumise sont peut-être un peu excessives et d'après certains analystes, ils disent que ça ruinerait la France. Bon, ça, on le verra plus tard. D'autres les défendent, dans l'attent d'économistes. Ce que je voulais dire, c'est que les deux plus gros postes je voulais dire dans la consommation, ce sont le logement et les transports. Donc il y a quand même en Corse les moyens de faire des choses pour le logement et pour le transport, à commencer par l'essence. Il va bien falloir un jour qu'on se mette sur le sujet parce qu'on en parle, on n'en parle, mais on ne fait rien. Donc il faudra ou bloquer les prix de l'essence ou alors le réguler autrement par la concurrence. Puisqu'aujourd'hui, on est en position de monopole qui devrait normalement être interdite. Et pour le logement, ce qui représente à peu près 30 à 40 % de la consommation des ménages, si on ne fait rien aujourd'hui, ça va augmenter. Plus personne ne pourra se loger. Et c'est sûr que, comme on en disait l'autre jour, il faudra construire beaucoup, beaucoup de HLM. Donc aujourd'hui, encore sans parler des mesures nationales, on a des choses à faire ici. Aujourd'hui, la communauté des communes du Cap-Corse vient de montrer que, notamment par la spéculation sur le Airbnb, on pouvait la freiner à l'exemple de ce qu'ils font aux Pays-Basques. C'est-à-dire, si vous achetez un appartement pour le mettre en Airbnb, vous êtes obligé d'en mettre un autre pour le louer à l'année. Il y a des pistes, il y a des choses à faire. Donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Pour compléter ce que disait M. Caroladj, nous avons un article du Code de commerce, le 410-2, qui nous permettrait déjà, en Corse, d'actionner un levier pour baisser le prix du carburant. On serait à 30 centimes moins chers quand même. – Le remarquant justement sur le blocage des prix de façon générale et sur celui des carburants. Édouard Philippe avait commandé une mission de l'inspection générale des finances. La conclusion, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas de mesures qui ont été prises. – D'abord, il y a plusieurs choses. Vous avez évoqué, vous avez posé la question à tous les candidats sur leur vote. Bien sûr, les mesures qui ont été annoncées, qui seront annoncées dans le cadre de la loi de finances rectificative feront l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale dès le mois de juillet. Et moi, ce que je m'engage à faire, c'est non seulement de les examiner avec la plus grande attention, mais surtout de les compléter, de les enrichir au regard de la situation que nous vivons ici en Corse. Comme cela a été dit tout à l'heure par M. Colon, nous avons une double peine. L'inflation, elle est partout, mais ici, elle a sa propre couleur, si je puis me permettre l'expression. Donc nous avons aujourd'hui l'obligation, je le pense, très tranquillement, dans le cadre des discussions qui vont avoir lieu, de mettre cette question au centre du jeu. Il est nécessaire absolument d'avoir un regard spécifique à l'inflation Corse. – Est-ce qu'il faut bloquer les prix ? – Est-ce possible réellement ? Est-ce qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions ? On parlait tout à l'heure… – Pour l'essence, à la réunion, par exemple, c'est ce qui a été fait. – Alors c'est une possibilité, mais il y a également la libre concurrence qui aujourd'hui ne joue pas sur un certain nombre de sujets. C'est un vrai problème. Il y a des rapports qui ont été faits. Il y a connaissance du terrain aujourd'hui par rapport à ce sujet. Nous en avons parlé à l'Assemblée de Corse, nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Je crois qu'il y a aujourd'hui sur le carburant dans notre région une priorité à faire valoir, à savoir baisser cette hausse aujourd'hui à 2,2 euros le litre. C'est devenu totalement inatteignable pour la grande majorité de nos concitoyens qui ont besoin de se véhiculer, notamment pour aller travailler ou se faire soigner. – Alors on a parlé déjà de l'augmentation des salaires que beaucoup ici préconisent, mais le tissu économique encore, c'est l'effet de TPE et de PME, donc des petites entreprises. Comment vous pensez qu'on peut acter cela par la loi, Michel Modigonacci par exemple ? – Moi, je crois que par la contrainte, on n'arrivera pas. Il y a certaines choses qu'on peut contraindre comme les produits de première nécessité. Il faut encadrer les prix et faire en sorte que les ménages puissent vivre avec un minimum de consommation sur les produits de première nécessité parce que là, on n'en est même plus là. et puis après, il faudra... Il y a des mesures d'aide urgente. On est quand même avec un gouvernement qui a fait le quoi qu'il en coûte, qui a soutenu l'économie pendant le Covid et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont pleins de ça. Donc à un moment donné, la solidarité nationale, elle doit venir et s'il y a des chèques à faire pour aider les plus démunis, ce n'est pas de l'amendicité, c'est de la solidarité nationale. – Et augmenter les salaires, vous n'y croyez pas ? – Et augmenter les salaires, mais c'est évident que les salaires sont trop bas depuis... Ça fait des dizaines d'années que les salaires sont trop bas. Mais il y a aussi, il faut parler du coût du travail. Il faut parler du coût du travail parce que quand on parle d'augmentation de salaire... – Qui financent la Sécu, qui financent beaucoup de choses. – Qui financent beaucoup de choses et ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on ne peut pas contraindre les entreprises à augmenter les salaires de façon brutale. Ça se fera par négociation. Il faut qu'il y ait des travaux qui se... Et surtout, il faut redonner la place aux corps intermédiaires et aux syndicats pour qu'il y ait des discussions et que ça ne soit pas unilatéral. Moi, je ne crois pas à la décision unilatérale et à la contrainte. Je crois à la discussion, à l'échange. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Et bien entendu, nous, en Corse, par rapport au plan national, on a une cherté de la vie qui est même surprenante par rapport à ce qu'elle devrait être puisqu'il y a la continuité territoriale, mais à cause des monopoles ou d'autres choses, on ne s'explique pas. – Mais enfin, quelle vie on nous propose, en fait, de ne pas réussir à vivre de son travail les classes moyennes sont en train littéralement de tomber, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de finir ses fins de mois, même quand on est une classe moyenne. Donc je pense que ne pas vivre de son travail quand on travaille tous les jours et même parfois quand on cumule plusieurs petits boulots, c'est la limite qu'on ne peut plus accepter. Donc ça, c'est une chose. Donc s'il est possible de trouver les sous pour augmenter les salaires, si, et je l'ai dit tout à l'heure, notamment un exemple, l'évasion fiscale, deuxième chose en Corse, on en a quand même qui s'en mettent plein les poches, qui se gavent, tandis que sur le dos des contribuables, pourquoi ? Parce qu'on a une solidarité nationale, la transparence n'est pas faite sur son utilisation et certains, justement, il y a des réfractions de TVA. Où vont ces sous ? On ne sait pas. Donc quand certains s'en mettent plein les poches, d'autres, pendant tout le mois, n'arrivent pas à vivre. Donc on a quand même quelque chose qui, et là, on nous promet, ce que j'entends, c'est une vie austère. Je ne veux pas d'une vie austère. Il est possible pour chacun de mieux vivre et donc le point d'ancrage principal, c'est augmenter tous les revenus pour tous. Alors c'est vrai que, juste une mesurette que vous citiez tout à l'heure, c'était un chèque de 60 euros, je crois, pour acheter du bio. Quand les gens n'ont même pas de quoi manger, ils veulent qu'ils achètent du bio. Ils commencent par acheter les produits de première nécessité, après ils mangeront du bio. Mais il y a quand même des choses qu'on pourrait faire en Corse pour redonner du pouvoir d'achat aux gens. Quand je vous parlais tout à l'heure du prix de la remorque qui est 700 euros plus cher en Corse, si on réglait ce problème-là, ça voudrait dire que nous consommateurs, nous n'aurions pas à payer la différence de 700 euros en entrant à peine dans le supermarché. Ça, c'est une des choses. On sait qu'il y aurait une répercussion sur la consommation. Absolument. Parce qu'on ne l'a pas trop vu, quand même, à diverses refrises. C'est-à-dire ? Cette répercussion. Vous avez vu la remorque à 500 euros, vous, arrivé à Ajaccio ? Moi, je n'ai pas vu. Même quand c'était moins cher, même quand il n'y avait pas les frais de transport des prix en compte, on ne voyait pas tellement la répercussion au niveau... Moi, j'ai vu l'augmentation des prix. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, si on regarde aussi les coûts de la taxe d'ordure ménagère, et visiblement, ça va sûrement augmenter puisque nous allons continuer à enfouir en Corse puisque nous sommes apparemment dans cet état d'esprit alors que la directive européenne nous demande de réduire l'enfouissement. Et donc, notre taxe va encore augmenter. Elle est à 33 euros. Elle passe à 155. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner pour les ménages. Nous avons déjà la taxe d'ordure ménagère la plus chère. Donc voilà ça. Ce sont des possibilités qui réduiraient les coûts que doivent supporter les ménages et donc, c'est de l'argent qu'ils pourraient mettre ailleurs. Alors, autre débat essentiel pour l'avenir. Je peux répondre à ce qui a été dit jusque-là parce que j'ai entendu quand même des choses comme le coût du travail. Le travail, avant tout, c'est une richesse. On produit de la richesse. Ce n'est pas quelque chose que les entreprises donnent gracieusement. Quand on a un emploi, c'est qu'on produit des richesses. Et donc, du coup, ces richesses, elles existent. Évidemment, en Corse, on a un tissu économique qui est très fragile et qui a beaucoup de petites entreprises. Mais voilà, on a des plans d'accompagnement sur notamment les baisses d'imposition sur les petites entreprises et plus de participation sur les grosses comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on a aussi des plans d'investissement qui sont importants parce que maintenant, on a bien vu avec le coût qui en coûte que ça ne va pas ruiner la France de faire des plans d'investissement. Ça crée de l'emploi notamment sur la bifurcation écologique qui va créer plus d'un million d'emplois nationalement. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des économistes. Et surtout, il faut que le travail il paye et ça, c'est quand même vachement important et il me semble que c'est quand même la base. – Alors, autre élément essentiel pour l'avenir, ça devrait venir en discussion à l'Assemblée nationale d'ici peu, mais on ne sait pas quand. C'est celui des retraites après avoir abandonné son étrange projet de réforme à points. Macron met en avant l'âge légal, 65 puis 64 ans, on ne sait pas. Certains évoquent même 67 ans. C'était le cas d'Edouard Philippe, le remarquant Angélie. – Il a dit 64, 65, 66, si mes souvenirs sont exacts. – 67 ans les politiques évoquent certaines pistes. Moi, je voudrais sur les retraites qu'on mette les choses au clair d'entrée. Quand nous avons créé notre système par répartition après la guerre, il y avait un retraité pour 4 cotisants. Et je rappelle que dans ce pays, ceux qui payent les retraites de ceux qui y sont à la retraite, c'est ceux qui cotisent et qui travaillent. Aujourd'hui, vous avez 1,8 cotisants, travailleurs, pour un retraité. Et les chiffres de la démographie démontrent que dans les années à venir, ça ne va pas aller à la hausse du côté des cotisants, plutôt du côté des retraités. Donc, si on veut garder le système par répartition, ce qui est mon cas, l'âge de départ va être une question qui devra se poser. Si on ne veut pas la poser... – Mais vous êtes favorable à quel âge de départ ? – Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des discussions, parce que le gouvernement va engager des conférences sociales sur la question. Moi, je veux simplement me dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Si vous voulez assurer la pérennité du système de retraite tel que nous le connaissons, c'est ça. Ensuite, on peut aussi augmenter les cotisations ou baisser les retraites si on veut. Rester à 62. C'est aussi une possibilité. Ce n'est pas, en tout cas, ce pour quoi je milite. – Je pense que ça doit faire réagir. Allez-y, Nathalie Antoinette. – Oui, alors moi, je voudrais dire que cette réforme des retraites, elle est totalement injustifiée et en plus, elle est cynique. Injustifiée pourquoi ? Parce que l'OCDE déjà nous dit que les Français ne sont pas des nantis en matière de retraite. Ils touchent 52% en moyenne de leurs revenus. C'est 66% en moyenne en Europe, 70% pour l'Italie, 80% en Espagne. – 67 ans, l'Italie. – Non mais attendez, je vous parle du fait que les Français ne sont pas des nantis. – 67 ans. – Non mais attendez, je peux terminer, M. Marcangé ? – Je vous interromps si j'ai envie parce que j'attends d'avoir vos propositions plutôt que votre lecture de l'OCDE. – Je vais vous expliquer. Ensuite, le déficit qui est annoncé est de 10 milliards. Le corps annonce qu'il va se réguler de lui-même et quand bien même ce ne serait pas le cas. Nous avons déjà un fonds qui a été mis de côté par Lionel Jospin, 30 milliards. Ensuite, nous avons les caisses de retraite complémentaires qui encaissent beaucoup plus qu'elles ne reversent, 115 milliards d'excédents. Nous avons la Cades qui a été créée. Et vous le savez, elle était là pour renflouer le trou de la sécurité sociale. C'est fait et elle continue à prélever jusqu'en 2024. Il y a 24 milliards aussi d'excédents. Donc très honnêtement, les 10 milliards du soi-disant déficit des retraites, il n'y est pas. Il n'y a aucune raison de venir encore sanctionner les retraités qui sont déjà bien mal lotis. – Dernier pays avec 62 ans. Je lui demande de faire du droit comparé et notamment pour voir là où nous pouvons aller voir, c'est-à-dire à côté, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. La France, c'est le seul pays qui aujourd'hui n'a pas réglé le problème par rapport à l'âge de départ. – Mais pourquoi voulez-vous faire travailler les gens plus longtemps puisqu'il n'y a pas de déficit ? – Il n'y a pas de déficit, très bien. – 10 milliards, non, on en a 150 en réserve. – Vous avez réglé le problème. – On en a 150 en réserve. – Oui, M. Marcande, je respecte sa position mais il disait qu'il ne savait pas à quel âge il fallait fixer l'âge de la retraite. – Visiblement, pas à 62 ans parce que selon ce que vous avez dit, vous n'êtes pas favorable au maintien. – Je crois que là, on a une question qui est fondamentale. Il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On est à 62 ans. Demain, on va nous proposer 65 ans. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Je n'ai pas envie que dans 20 ans, à la loterie, on lui ajoute encore 2 ans ou 3 ans de retraite. Je veux dire, c'est un puits sans fond. En plus, c'est une réforme profondément injuste notamment pour ceux qui rentrent tôt. – Encore proposé. – Alors, notamment ceux qui rentrent tôt dans le marché du travail. – Encore sur la table. – Notamment ceux, je vais essayer de terminer, qui rentrent tôt sur le marché du travail. On repousse et on focalise en France sur l'âge égal de la retraite. Il faudrait bien plus s'accorder aussi sur les annuités accumulées. Je crois que ça serait une solution. Il faut déjà une proposition. M. Marc-André, il y a beaucoup de gens, que ce soit en France ou en Corse, par le truchement du travail parce qu'on ne leur donne pas accès au travail des plus de 50 ans et plus de 55 ans qui ne sont pas en activité, malheureusement, qui ne peuvent pas produire alors qu'ils le voudraient. Je pense qu'aussi... – Donc on ne touche pas à l'âge de la retraite actuellement ? – Pour l'instant, on le laisse à 62 ans et on trouve d'autres solutions, notamment pour les plus de 55 ans, et s'accorder sur le nombre d'annuités parce que c'est une réforme qui est profondément injuste. On n'a pas non plus à faire payer sur la jeunesse un système des retraites qui est profondément injuste. – Michel Madéganach ? – Dans sa réforme, je dis. – Est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'y a que l'âge de la retraite dont il faut parler ? 62 ans, pour certains, c'est déjà trop. Il y a certaines personnes qui doivent partir à 50 ans, qui doivent partir à 55 ans. Et il y en a d'autres qui peuvent partir à 65 ans, 68 ans. Ça dépend ce qu'on fait comme métier. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut d'abord, avant de se précipiter sur l'âge de la retraite avec cette focalisation, il faut d'abord définir les critères de pénibilité. Chantier qui a été ouvert à maintes reprises et qui n'est toujours pas terminé. Après, on pourra discuter sur le départ à la retraite de telle catégorie de personnes, telle catégorie de personnes, et telle catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, il n'est quand même pas normal que tout le monde soit aligné sur un chiffre qui soit de 62, 63, 64. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens à 62 ans, ils ont une espérance de vie qui est minime parce qu'ils sont tellement usés par le travail qu'il y a des gens, il faut qu'ils partent avant. Et il y a des gens qui peuvent repartir après. Certains seront invalidités avant même l'âge de la retraite. Et donc, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait autour de la table les partenaires sociaux, les politiques, le monde médical aussi, et qu'on dise vraiment quels sont les types de catégories de professionnels qui peuvent partir à tel âge. Il n'y aura pas forcément, moi je dis qu'il n'y aura pas forcément un âge le même pour tout le monde. Il faut d'abord finir ce chantier. Jean-Paul Carrelage ? Oui, d'abord, tout à fait d'accord sur la pénibilité. C'est vrai que quelqu'un qui conduit un engin de chantier ou qui fait du marteau-piqueur sur la rocade à midi, il aura une espérance de vie bien moindre que celle d'un employé de bureau. Donc, c'est vrai que c'est le chantier principal. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle d'un âge de la retraite, mais ce qu'il faut apercevoir, c'est que ce qui compte aussi, c'est la retraite, la pension qu'ils auront à la retraite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent chez moi au cabinet demander à continuer à travailler. Après 62 ans, parce que la retraite est trop basse. Donc, il faut qu'ils continuent à travailler et j'en ai tous les jours. Bon, c'est sûr que ce ne sont pas des gens qui travaillent dans le bâtiment. Voilà, mais il y a deux choses. C'est vrai que parler comme ça d'un âge qui serait le même pour tout le monde, c'est complètement absurde. C'est donc bien qu'il faut revaloriser les retraites et donc, nous, on est pour la retraite à 60 ans, c'est sûr. Comment est-ce qu'on la finance ? On peut prendre... Avec l'échéance ? Immédiatement ? Immédiatement. C'est le chantier, le premier chantier à mettre en place, par exemple. Comment est-ce qu'on finance ? On peut aussi travailler à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser le travail, revaloriser l'emploi et la formation. Et si tout le monde, effectivement, a accès à un emploi qui n'est plus précaire, qui n'est plus saisonnier, par exemple, on arrivera, effectivement, à avoir une somme de cotisations qui nous permettront... Donc, ce n'est pas qu'une question de démographie, c'est une question de revaloriser l'emploi. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, je l'ai dit quand même, l'évasion fiscale qui a été soulevée par nos sénateurs communistes, par exemple, c'est 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du déficit budgétaire. Je pense que là, il y a de quoi, à mon avis, financer des retraites sans compter à se dire la démographie, pas la démographie. Et là, sur les paradis fiscaux, sur le CICE, c'était 42 milliards d'euros en 2019. Sans contrepartie sociale, par exemple, donnée aux entreprises, je pense que la contrepartie sociale, c'est peut-être augmenter les salaires ou effectivement proposer une retraite décente. Donc, voilà. Et effectivement, sur la bénébilité, donc celui qui travaille sur les chantiers peut partir plus tôt. Celui qui travaille à l'ordinateur peut aussi avoir un syndrome du canal carpien et a peut-être aussi besoin de partir plus tôt. Voilà. Robin Demare. Eh bien, déjà, première chose, contrairement à ce qu'a dit M. Marc-André, les retraites, elles sont à l'équilibre. Jusqu'en 2070, dans le système actuel. Et ça, c'est sans augmenter les cotisations comme c'est prévu par notre programme, évidemment. Ensuite, quand on est à la retraite, on continue d'apporter des bénéfices à la société. si demain, vous mettez la retraite de 67 ans, par exemple, ce qu'a évoqué M. Edouard Philippe, évidemment, on aurait plein d'associations qui s'effondraient, plein de vies sociales, de liens qui sont créés par nos retraités dans les associations qui disparaîtraient. Donc nous, évidemment, on est favorable à la retraite de 60 ans avec 40 annuités parce que les annuités, c'est quand même assez important. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler, j'ai cotisé que 5 mois jusqu'à 25 ans. Donc dans le système avec les annuités à 43 années, j'arriverai très tard. C'est exactement ce que je disais précédemment. Parce que j'ai fait des études, évidemment. Maintenant, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si on allonge l'âge de départ à la retraite, les gens trouvent aussi mon emploi. C'est ça ? Et ça, c'est un coût qui n'est pas négligeable parce qu'on n'est pas en situation de plein emploi. Et par exemple, je vais abréger, mais moi, je fais un remplacement d'une personne qui est partie et qui est partie avant les 62 ans. Donc, je n'aurais pas d'emploi actuellement si je n'avais pas fait ce remplacement. Ensuite, comment dire ? On donne des raisons de coût en réalité alors que c'est très facile à aiguiller, à mettre en oeuvre. Par exemple, si on payait autant les femmes que les hommes, on pourrait directement financer la retraite de 60 ans. Alors, c'est un exemple et c'est un peu démago, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est un exemple qui est donné sur ce que sont les cotisations. On avance un peu dans le débat, nous arrivons à la troisième partie pour parler de la politique corse et spécifiquement de la première circonscription que vous représenterez si vous êtes élu, circonscription urbaine et périurbaine, mais aussi avec une grande partie rurale. Quelle vous semble être la priorité dans cette circonscription ? Jean-Paul Carola ? Je pense qu'il est difficile de sortir cette circonscription de l'ensemble de la Corse. Je pense que la problématique aujourd'hui la plus importante, c'est celle du foncier, la dépossession de la terre. On arrive aujourd'hui à un moment crucial. Si on ne fait rien, demain, les Corses n'auront plus rien chez eux. Donc, je pense que le premier chantier le plus important, c'est celui-là. Je veux prendre un exemple qui est particulier, puisque la dernière fois, à Romain Cologne, parlait de la prime aux primo-accédants. Entre-temps, je suis allé regarder un peu ce dossier. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que comme on n'a pas de statut de résident, la quasi-totalité des primes aux primo-accédants en Corse est donnée à des non-Corses. Donc, tu vérifieras. Donc, on est en train d'organiser nous-mêmes notre propre spoliation. Donc, je veux dire, le premier chantier, et il fera partie effectivement de la discussion sur l'autonomie, ça sera celui du statut de résident pour essayer de freiner la spéculation immobilière et tout ce qui va avec. – Nicolas Collard ? – Je ne vais pas répondre à M. Carola. Moi, je ne compte pas en tant qu'acteur modeste, acteur politique, supprimer la prime des primo-accédants qui va pour beaucoup de jeunes Corse aussi dans les villages et en centre-ville. Je signifie simplement qu'on a mis une clause de non-revente sur 5 ans et que c'est une prime qui s'adresse pour ceux qui s'installent dans le rural et dans le centre-ville pour ne pas favoriser les installations dans le monde périurbain. – Mais ce n'est pas forcément suffisant quand même pour enrayer la spirale ? – Non, certainement pas. Moi, je pense que le législateur, il a un rôle essentiel, notamment sur la spéculation. Le problème Corse et le problème de la circonscription, c'est un problème d'ordre général. Il ne faut pas segmenter la réponse et le traiter d'un point de vue politique et d'un point de vue d'ordre général. Moi, je pense qu'il n'y a qu'à se balader autour du golfe d'Ajaccio, que ce soit la rive dite la rive sud ou ici, vers les Sanguinaires, pour voir à quel point, mais de tous les côtés, à quel point l'urbanisation est un problème à Hayatch ou dans la circonscription, ailleurs. – La première aussi, il faut… Bigoul, il y a Luciane, d'Ajaccio, monsieur Marc-André. – Non, mais je vous le dis parce que vous avez des assignations sélectives, parfois. – Je ne suis pas maire d'Ajaccio. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut intervenir très fortement, il faut intervenir pour réguler, à un moment donné, le marché. Il y a une véritable spoliation qui se passe à l'adresse des jeunes, à l'adresse des moins jeunes et tout bonnement à l'adresse des Corses. Il faut intervenir. Je dis simplement, notamment, c'était monsieur Jean-Félix Acquahui, en tant que député, à proposer en première lecture une loi anti-spéculative avec un système de zonage qui viendrait abonder un fonds de préemption pour permettre aux communes et à la collectivité de Corse de préempter. Il y a aussi une mesure autour du bail solidaire à mettre en place. Il y a plusieurs mesures. Il faut bien évidemment réfléchir aussi à un tarif, à une taxation préférentielle selon la résidentialisation, que l'on soit en Corse, résident en Corse ou pas. Il faut travailler aussi sur la fiscalité du patrimoine. Il y a beaucoup de pistes à mettre en oeuvre et je m'engagerais à le faire si les Corses me font confiance. Nathalie Antonin, sur vos priorités dans cette situation ? Écoutez, moi je crois qu'il y a une chose qui est très importante en Corse. Nous savons que nos jeunes n'ont pas les moyens d'acheter, n'ont pas les moyens de louer maintenant compte tenu de l'augmentation des prix. Je crois qu'il faut s'attaquer au chantier de droit des successions. C'est très important. Je crois qu'il faut aider nos jeunes à garder leur patrimoine familial. Et nous, pour cela, nous proposions de passer droit de succession à 300 000 euros. Nous savons qu'en Allemagne, c'est 400 000 euros. En Italie, c'est 1 million d'euros. Donc ça veut dire que les biens restent dans les familles et ce serait très important pour nous. Nous avons beaucoup été sur le terrain et les gens nous disent tous la même chose. Mes enfants ne pourront pas hériter parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer les droits de succession. Ça, c'est un chantier très important qui permettrait à nos jeunes de garder les biens familiaux et de rester chez eux et d'avoir un toit sur la tête. Laurent Marquandji, vous avez dit qu'il n'y avait pas qu'Ajaccio qui était concerné par les prix de l'immobilier. Je peux sortir du sujet parce que vous demandez des priorités. Oui, comme vous voulez. On a déjà eu un débat avec vos confrères. Je vous dis que ce n'est pas une élection municipale et je vous dis que je vais vous parler de ma priorité. Ma priorité, moi, c'est l'eau. Personne n'en parle jamais. Je fais le tour de la circonscription. La ville d'Ajaccio, elle est alimentée par le barrage de Taule. Si demain, il devait y avoir une problématique, c'est toute la ville qui ne serait plus alimentée. Et dans le rural, je pense que celles et ceux qui ont visité comme moi l'ensemble des 49 circonscriptions, c'est une vraie préoccupation. Il y a un programme qui a été voté par la collectivité qui évalue à peu près 600 millions d'euros. Je pense qu'il va en falloir peut-être un milliard si on veut véritablement sortir la Corse de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une sécheresse terrible qui risque encore de frapper la Corse et l'ensemble de ces territoires l'été qui vient, l'agriculture. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un schéma. Mais donc, quel levier en la matière pour en débuter ? Il y a des discussions que nous allons avoir avec l'État. Il va y avoir une discussion qu'on doit avoir par exemple sur le volet social. Nous l'avons dit. Il y a les droits de succession. Cela a été évoqué. Ça arrive en 2027, la fin de la loi d'exemption que nous avons votée en 2017. Moi, je crois qu'il y a un volet infrastructure à négocier avec le gouvernement avec de l'argent parce que nous savons très bien qu'il faudra une participation de l'État à un certain nombre de projets d'infrastructures. Et je crois que l'hydraulique est l'une des priorités principales. Et le foncier, non ? Non, non, non. Même si les prix à l'action sont parmi les plus chers. Ce n'est pas la même chose qui est responsable sur le foncier. J'ai développé un certain nombre d'idées. Si on crée un office foncier solidaire, qu'on modifie les statuts de l'office foncier actuel. Si également dans le cadre des négociations que nous avons, l'office foncier a été doté du PEI. Donc il y a eu des moyens d'État qui ont été mis à disposition pour aider l'office foncier à pouvoir faire un certain nombre de choses. Si on permet aux petites communes d'être inscrites sur des projets de portage, les communes de moins de 500 habitants, si on crée des baux réels et solidaires à périmètre constant légal, on est en capacité de pouvoir lutter contre la spéculation immobilière, permettre de l'accession à la propriété pour des gens modestes et surtout repeupler l'intérieur. Je le dirais de toute manière dans le cadre du débat qui se déroulera avec le gouvernement. Il y a des propositions à faire et ensuite, il y a la loi qui a été votée qu'il va falloir regarder de plus près parce qu'il y a, je l'ai dit lors d'un précédent débat, quelques questions qui se posent. Mais aujourd'hui, je voulais quand même parler d'un sujet dont on ne parle jamais, qui est un sujet quand même essentiel dans nos débats politiques, c'est l'eau. Oui, mais qui dépend des compétences de l'ACTC puisqu'il y a l'office hydraulique. L'argent, l'argent, le financement pour les projets d'infrastructures. Je ne pense pas que les 800 millions, 900 millions ou 1 milliard d'euros du projet hydraulique réel dont la Corse a besoin pourront être payés seuls par la collectivité de Corse. C'est peut-être un chantier qui aurait pu être déjà entamé depuis un petit moment. Moi, je voudrais rester dans les compétences du député et parler de problématiques qui ont un écho national. Donc, je vais parler de l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie, c'est vraiment l'image du contrat entre l'Etat et la région. Et donc, il faudrait peut-être un petit peu se réveiller parce qu'aujourd'hui, on consomme, on produit ou transite par la Corse à peu près 1 000 MW par an. C'est le trépied énergétique. Un tiers avec les connexions avec l'Italie et la Sardaigne. Un tiers avec les énergies renouvelables et un tiers avec le thermique. Aujourd'hui, on arrive dans une impasse. on ne va pas pouvoir recharger les voitures électriques. On ne va pas pouvoir fournir l'énergie nécessaire en plus de plus en plus consommatrice avec toutes ces voitures électriques, ces batteries à recharger tel qu'on est aujourd'hui. L'urgence de demain, elle est déjà de renforcer la liaison entre la Corse et l'Italie, c'est-à-dire de la remettre à niveau parce qu'aujourd'hui, on va au-devant d'une catastrophe avec l'interconnexion. Donc, il faut augmenter l'interconnexion. Non seulement, il ne faut pas seulement l'augmenter, il faut la réparer parce qu'elle est obsolète, elle va lâcher et en profiter pour l'augmenter un petit peu. Elle est à 50 MW aujourd'hui, on peut la passer à 100 avec une pointe à 150. C'est déjà prévu. Pardon ? C'est déjà prévu. Oui, c'est prévu mais sauf que ça n'y est pas encore et que aujourd'hui... C'est un remake du fameux Cablico, vous êtes d'accord avec ça, le fleur Hamzian ? Juste pour aller dans son sens, EDF a déjà prévenu qu'il y aurait des délestages cet été à cause des climatisateurs. Et ça, c'est demain. Ensuite, la centrale du Vage, on n'y est toujours pas. Alors, on nous a dit ça va venir sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quand même signer le PPE, le programme pluriannuel de l'énergie. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Il n'y a rien qui est fait et là, c'est vraiment au niveau où l'État intervient avec la région, avec la collectivité. Et je pense que la centrale de Lutschane, pareil, le gaz, il y a l'Ukraine, il y a le gaz. Comment on va faire ? La barge, pas la barge, le colza pour Ajaccio pour le nouveau vase. Aujourd'hui, personne ne parle de l'énergie, mais on va devant. On va être obligé d'éteindre les lumières et les climatiseurs. Mais une fois encore, pourquoi ne pas nous tourner vers la Sardaigne ? Ils ont deux unités de valorisation énergétique. Ils produisent leur électricité grâce aux déchets. Ça réglerait quand même pas mal de problèmes chez nous. Peut-être pas pour toute l'accord. Ça risque de ne pas suffire. Déjà, une unité de valorisation énergétique, elle serait bien intéressante pour nous. Ça nous réglerait le problème des déchets, ça baisserait les taxes dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus, nous produirions notre électricité et donc, nous n'aurions pas besoin de la faire venir de la Sardaigne comme nous le faisons tous les jours. Romain, on a renforcé les interconnexions. On est loin de l'autonomie énergétique annoncée par la collectivité quand même. Oui, peut-être. C'est vous qui le dites. Simplement pour dire, une île, elle doit être aussi interconnectée que ce soit politiquement ou énergétiquement ou que ce soit par la fibre. Tout dépend du niveau. Simplement pour dire qu'il y a un plan pluriannuel sur l'énergie qui a été voté par la collectivité de Corse en partenariat, bien évidemment, avec l'État qui a eu un appel d'offres, notamment... Mais il change souvent, ce plan. Oui, d'accord, mais la vie change. Il y a des adaptations à faire. À un moment, c'est le gaz, après c'est le colza. Je voudrais simplement dire non, ce n'est pas à un moment donné le gaz, à un moment donné le colza. C'est qu'il y a eu un appel d'offres réalisé par l'État autour du gaz et que cet appel d'offres s'est avéré infructueux. Moi, je ne suis pas... Il n'y a pas encore un coup de pioche qui est donné pour la centrale de vase. je ne suis pas, mais je ne suis pas à titre de candidat aux législatives responsable si l'État lance des appels d'offres qui sont infructueux. Il faudrait peut-être demander à l'État pourquoi l'appel d'offres est infructueux ou à d'autres personnes. Quelqu'un ? Laurent Bonomar ? C'est pour ça qu'il faut être majoritaire pour pouvoir changer et influer sur le PPE et donc d'aller jusqu'au bout des engagements sur par exemple la centrale qui remplacera le VAD de faire une véritable centrale qui soit aux dimensions qui permette donc de faire ce que la Corse va devoir faire. C'est-à-dire, on a parlé des voitures électriques mais aussi de connecter les bateaux pour moins polluer dans le port évidemment. Ajaccio, on connaît bien ça. Maintenant, on a parlé de logements et certains proposent pour les logements d'augmenter les seuils de non-imposition sur les héritages. Pour ça, il faut déjà pouvoir hériter. Pas tout le monde est dans cette situation. Merci pour ceux qui le sont. Tant mieux pour ceux qui le sont mais pas tout le monde est dans cette situation et c'est une réalité et surtout c'est la majorité. aussi de l'aide pour l'achat pour les logements pour les primo-accédants. Ça, c'est bien mais déjà, il faut avoir l'argent d'acheter pour ça. Pour beaucoup, il n'y en a pas déjà l'argent pour pouvoir louer sur Ajaccio. Moi, par exemple, je vis chez mes parents à 25 ans. Je ne peux pas acheter ou louer. Je n'ai pas les moyens ou alors il ne me reste vraiment plus rien et je ne peux pas. Il y a une passe-poir énergétique, c'est fini. Il y a plein de choses à mettre en œuvre pour réduire justement le coût des logements notamment sur l'isolation des logements. Ça, on en parlera. Monsieur Marc-André a évoqué le sujet de l'eau. Je suis content parce que pendant l'élection présidentielle, on a prêché un peu tout seul avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là et c'est vrai que c'est un sujet d'importance qui va en prendre petit à petit et peut-être que ce sera même les nouvelles crises de demain les plus importantes. et je suis content qu'on en parle et c'est vraiment un sujet important parce que sur la sécheresse, ça concerne notamment le rural, etc. Et ce qui me permet aussi d'embrayer sur... Il faut qu'on passe à la suite. Je fais vite sur les autres sujets écologiques comme par exemple la végétalisation des centres-villes parce qu'il va y avoir des crises de canicule en fait, tout simplement et en végétalisant les villes, on va réduire la chaleur qui sera concentrée dans les villes et ça sera plus vivable. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place dès maintenant. Toutes ces problématiques qu'on a évoquées là, elles devraient normalement en tout cas un certain nombre venir en discussion si les promesses sont tenues avec ce cycle de discussions qui devraient être entamées entre l'État et la collectivité de Corse. Comment est-ce que vous allez les aborder ? Dans quel état d'esprit vous les aborderez, Anne-Floramziane ? Alors vous me posez cette question-là alors que j'ai pas eu droit à la parole tout à l'heure. Si vous êtes en avance en plus. Oui, alors du coup quand au départ la question c'était quelle était la priorité quand au départ sur les premières interventions j'ai le statut de résident, j'ai les successions, j'ai l'impression quand même qu'on vit sur une autre planète. Sur les priorités moi j'ai pas du tout ça en fait. Sur une autre planète pourquoi ? C'est parce qu'on n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à vivre donc on n'arrive pas à s'acheter quelque chose donc je suis pas sûre que le statut de résident et donc du coup je pourrais faire la transition après mais je suis pas sûre que le statut de résident permet à chacun de vivre mieux pour l'instant au contraire en général et tout ce qui est réforme institutionnelle s'accompagne en général d'inégalités. Oui, oui. Vous ne pourrez plus rien ni acheter ni louer. On peut parler des logements sociaux on peut parler dans les priorités effectivement on a la santé on a l'énergie donc j'ai pas eu le droit d'avoir la parole donc je vais peut-être pas... Je sais pas que vous avez pas eu le droit mais si on peut aborder aussi la question des discussions avec la Corse c'est bien aussi puisque vous avez déjà eu beaucoup eu la parole aussi avant. Je ne me suis pas beaucoup étendue auparavant donc bref. C'est vous qui avez parlé le plus dans ce débat. Ah bon ? Alors ? Bon ça va. Donc sur cette question sur ces questions institutionnelles donc nous nous sommes nous sommes pour en discuter nous sommes pour discuter de l'autonomie nous sommes pour un référendum surtout un référendum sur des bases qui seraient très claires sur on ne réfléchit pas on ne peut pas faire un chèque en blanc en disant ok alors que sur le projet donc qui est aussi celui de l'inscription de la Corse à l'article 74 de la constitution et donc du coup la possibilité de conférer le côté législatif on ne peut pas travailler sur une page blanche où on ne connaît on ne connaît pas le contenu et on ne sait pas qui rédigera cette page donc sans garantie nous ne pouvons pas et c'est pour ça que nous étions effectivement opposés à cette question là il faut un référendum les Corses doivent en discuter mais avec des éléments qui seraient très clairs Jean-Paul Carrelage ? Oui enfin c'est difficile de comprendre ce raisonnement il y a une page justement qui est blanche c'est à nous de l'écrire donc vous avez eu il y a 5 ans déjà mais on n'a rien pour l'instant non l'autonomie vient d'être proposée il y a quelques mois il y a 5 ans mais enfin il y a un projet de loi on avait entendu le discours girondin de M. Macron qui s'est révélé plus que les propositions ont pu être faites non mais il n'y en a eu aucune aujourd'hui je confirme non mais aujourd'hui c'est le gouvernement qui propose d'aller sur une discussion sur l'autonomie donc la feuille est blanche effectivement c'est à nous à y mettre ce qu'on veut enfin ce qu'on aimerait qu'il y soit donc nous on le dit clairement il faut un statut de résident parce que quoi que vous en pensiez si demain on n'a pas de statut de résident plus personne ne pourra ni se loger ni acheter ni louer quoi que ce soit parce que les prix montent si demain on se retrouve on est encore l'île la moins chère il y avait un article du Figaro donc pour l'instant les prix ne sont pas chers alors vous imaginez ce que ça sera demain donc plus personne ne pourra se loger donc s'il n'y a pas de statut de résident vous ne pourrez pas freiner la spéculation immobilière donc oui effectivement il faudra créer des HLM pour que les Corses aillent vivre non les HLM c'est pas que les Salines non non mais il n'y a pas que les Salines il y a aussi j'y travaille donc je sais de quoi je parle oui moi aussi que ce soit vraiment voilà donc il y a une feuille blanche il faut l'écrire voilà donc si vous ne voulez rien écrire ça vous concerne nous on veut un statut de résident on veut une possibilité d'adapter les lois et quoi que vous en pensiez il n'y aura jamais de moins disant social parce que il y aura non 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 on n'ira jamais en dessous des lois nationales il n'y aura pas de moins disant social l'augmentation des salaires donc on peut en discuter bien sûr bien sûr de toute façon il sera discuté un jour ou l'autre au niveau national si c'est écrit par les patrons je ne pense pas les patrons je suis un patron je pense que le premier syndicat de Corse c'est le STC depuis longtemps donc je veux dire si on a on a fait la preuve qu'on défendait les travailleurs aussi donc aujourd'hui il y aura pour la discussion sur l'autonomie un volet social et je vous dis il n'y aura jamais de moins disant social parce qu'on n'est pas là pour aller pour brader les lois sur le social et ensuite la possibilité législative et un statut fiscal un statut fiscal ce n'est pas des avantages fiscaux comme vous pouvez le croire c'est la possibilité d'adapter la fiscalité pour créer de nouvelles recettes pour pouvoir arrêter de demander de l'argent à l'Etat on avance un peu que chacun donne ses positions sur ses discussions Laurent Marcange dans quel état d'esprit vous allez les aborder un état d'esprit constructif et je veux apporter ma pierre à l'édifice il y aura une première rencontre qui est visiblement prévue à la fin du mois de juin je crois qu'il faut qu'on fixe un cadre un cadre de méthode un cadre de calendrier je pense que ce qui a été évoqué de prime abord à savoir régler le problème à la fin de l'année me semble un peu surprenant et un peu trop ambitieux et je pense surtout qu'il va falloir deux éléments l'élément institutionnel constitutionnel éventuellement avec deux bons points de vue je le dis d'ores et déjà comme l'a dit madame Fioranzian et bien je le dis il faudra un référendum parce qu'il faut que le peuple puisse s'exprimer une fois que nous aurons travaillé ensuite un cadre programmatique de projet je vous parlais de l'eau tout à l'heure mais on peut également parler de l'énergie on peut également parler d'un certain nombre de sujets qui concernent la Corse au quotidien à la santé puisque des sujets accrus spécifiques à la Corse doivent faire l'objet d'un regard particulier avec l'état sur des financements et ensuite il y a effectivement le cadre général dans lequel les discussions se déroulent moi je suis pour un dialogue apaisé franc direct mais qui fasse l'objet d'un consensus le plus large possible j'y apporterai ma pierre à l'édifice mais encore une fois il faut pour cela qu'on se fixe un cadre de travail sérieux par exemple je tiens à dire la méthodologie qui avait été celle du gouvernement Jospin sur le processus dit de Matignon me semble être un bon exemple de méthodologie de travail donc il faut mettre le temps et ensuite nous verrons et pour le statut de la Corse à venir je le dis aussi clairement je crois qu'il faut un statut adapté à la Corse et à elle seule je ne suis pas favorable au moment où je vous parle à un statut de type polynésien et à un article 74 Nathalie Antonin Jordan Bardella a demandé à assister à ces discussions pour dire quoi ? Écoutez déjà pour porter la voix des 58% d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen aux élections présidentielles mais je crois qu'avant de parler d'autonomie il faut peut-être déjà regarder les responsabilités qui sont celles de la région il y a beaucoup de choses à gérer nous nous sommes pour davantage de décentralisation sans problème avec des contrôles bien évidemment pour éviter les dérives mafieuses que nous avons déjà il serait dommage de laisser cette magnifique île entre les mains de personnes qui sont mal intentionnées mais avant de demander davantage de responsabilité il faut peut-être déjà commencer par assumer celles qui sont les nôtres et ce n'est pas le cas aujourd'hui Robin Demarck vous êtes favorable à l'inscription de la Corzone à la Constitution à l'article 74 ? Oui on était d'ailleurs le seul groupe politique aux présidentielles qui avait dans son programme cet article dans le programme du coup mais aussi qui évoquait la Corse en général Monsieur Demarck c'est bien que le lobbying auquel vous faisiez référence précédemment était quand même puissant de la part des députés nationalistes de Corse je ferme la parenthèse c'est bien ça sert des fois le lobbying C'est vrai qu'à 5 ans Jean-Luc Mélenchon était plutôt opposé ça dépend dans quel cadre en fait il y a eu des événements qui ont eu lieu il y a eu en 2018 il devait y avoir une réforme constitutionnelle il fallait se positionner sur ce sujet c'est ce qu'on a fait donc passer par l'article 74 plutôt que les autres articles qui feraient une concurrence entre toutes les régions voilà maintenant il y a des garanties à avoir les garanties c'est ne pas réduire les droits sur le droit du travail c'est ne pas réduire les droits environnementaux parce que bon il n'est pas question de bétonner plus de vraiment d'aller dans moins de ce qu'on a déjà parce que c'est déjà pas grand chose et voilà c'est vraiment aller dans le sens de propositions qui sont dans le sens de la démocratie du social et de l'environnement Michel Modzigonac comment il faut aborder quelle est la méthode celle dont faisait allusion Laurent Marcon sur la méthode de Jospin à ce moment là moi je crois que l'autonomie c'est une enveloppe qu'on nous ouvre qu'on nous donne on y mettra ce qu'on voudra bien y mettre nous il faut la concertation la plus large possible avec l'État je suis d'accord aussi moi je suis tout à fait mais moi je ne suis pas pour un référendum c'est très compliqué je le dis carrément par contre après les semaines de campagne qu'on a fait je suis allé au on est tous allé dans toutes les communes et on a vu les problématiques et aujourd'hui je pense que les 360 conseils municipaux doivent être au moins associés à cette discussion plutôt que de faire un référendum qui ne serait pas forcément révélateur de ce que veulent vraiment les résidents de chez nous et donc moi je me méfie des référendums parce qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses le référendum c'est souvent des questions simplistes qui peuvent ne pas être forcément là mais on y mettra et je ne veux pas faire un catalogue de ce que je veux y mettre pas y mettre on verra mais aujourd'hui c'est à nous d'y mettre ce qu'on veut y mettre point final Romain Cologne vous êtes le représentant de la majorité territoriale ici qu'est-ce que vous voulez y mettre il y a des critiques qui reviennent souvent c'est que déjà la collectivité n'est pas capable de gérer les dossiers sur lesquels elle est compétente je crois que c'est un petit peu facile de dire ça il faudrait s'y pencher d'un peu plus près avec un peu moins d'idéologie pour voir que beaucoup de choses sont faites simplement pour dire que là il y a une discussion très importante qui s'ouvre autour de l'autonomie moi je ne suis pas devant vous pour vous brandir l'autonomie comme une idéologie comme ça à travers un triptyque je pense que l'autonomie elle doit avant tout participer à l'amélioration sociale du peuple corse moi avoir un statut d'autonomie si le peuple corse souffre encore davantage ça ne m'intéresse pas et en même temps demain avoir une île prospère une circonscription prospère si on n'est plus capable d'y vapeu pour l'eau d'y pute d'état si il nous a bien qui pose si c'est agitable de toute notre société on m'intéresse à Mika Numpio moi je crois que là on a une discussion avec l'état il faut l'aborder de manière très sérieuse dans le dialogue moi je ne suis pas là pour être belliqueux ou défiant à l'égard de l'état je demande à l'état de se comporter non pas de manière injuste et indigne mais comme un partenaire il va falloir définir bloc de compétence par bloc de compétence selon un calendrier qui fait quoi qui contrôle dans tous les champs de compétence moi je pense qu'il ne faut rien s'interdire il y a un certain nombre de compétences régaliennes que l'état peut continuer bien évidemment à exercer pour tout le reste il faut avoir une discussion tout à fait apaisée une discussion qui à un moment donné dise très clairement qui fait quoi et cette discussion je crois que nous devons l'avoir bien évidemment en premier lieu avec l'état et de manière concomitante avec l'ensemble des Corses à travers les corps organisés les syndicats les chambres consulaires les mairies et qu'on doit monter à Paris avec un large consensus en interne qui doit être aussi et respecter les majorités et les oppositions telles que les Corses ont exprimé maintenant depuis plusieurs années je ne crois pas qu'on puisse parler de page blanche Romain Colonne c'est vous qui avez eu le mot de la fin mesdames, messieurs merci à tous de votre participation à ce dernier débat sur Viasté Lapierre merci à vous également merci à toutes les équipes techniques qui ont assuré de façon magistrale la réalisation de l'ensemble de ces confrontations notre périple qui nous a conduit dans les quatre circonscriptions de Lille est donc achevé il reste maintenant deux jours de campagne à tous les candidats avant le premier tour dimanche un premier tour que nous suivrons bien évidemment au cours d'une soirée spéciale sur Viasté à partir de 19h50 dimanche les premières estimations à 20h les résultats les analyses et encore des débats à domaine à bruxemme donc intanto bonjour à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501